... Oh, pauvre nature humaine! Oh, comme la vie est amère! Oh, quel triste sort que seduit des humains! Nous sommes toujours en proie de cruels problèmes. Oh, vous ne m'en parlez pas pantalon, vous allez me faire pleurer. Oh, je pleurerai avec vous, docteur, comme je prends part à votre fête. Oh, cher ami, mais en fait, docteur, pourquoi... Oh, 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 pardon. En fait, pourquoi est-ce que vous pleurez? Mais comment, vous ne l'avez pas deviné? Mais enfin, moi, le célèbre docteur Macaroni, qu'on lui avait venu à la ronde, j'ai tout entrepris dans ma vie. Oh, pour ça, oui! Et Dieu sait si j'ai réussi. Oh, pour ça, non! Oh, pour ça, oui! J'ai été professeur de boxe militaire. Je me suis lancé dans les nouilles, dans l'élevage des escargots. J'ai entrepris un salon de beauté, et toujours avec succès. Et pour me retrouver aujourd'hui avec un magasin vide, vide, vide! Et une tête encore plus vidée. Vous avez la tête vide? Oui. Laissez-moi voir. Ah, non! En fait, ce que je veux dire, c'est que je me retrouve avec un magasin dans lequel je ne sais plus quel commerce est installé. Mais ce n'est que ça! Mais pourquoi ne pas essayer de vendre des petits soiseaux qui font... Oui, 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 oui! Ça, je l'ai déjà fait. Je cherche quelque chose de neuf. De neuf. Mais alors, pourquoi pas essayer des sucreries? Mais je l'ai déjà fait aussi, vous vous rappelez. Oh, c'est vrai, c'est vrai. Ils vendent des bonbons tellement durs que je m'étais cassé la grosse mollaire. Regardez. Quoi que vous dites? OK, OK. Si, si, répétez. Mais non, mais non, je vous assure. C'est un ordre du médecin. Bon, si c'est un ordre. Eh bien, alors, je leur disais que vos bonbons, n'est-ce pas, étaient tellement durs que je m'étais cassé la grosse mollaire. La grosse mollaire? La grosse mollaire. Pantalons dans mes bras. Oh! Mais pourquoi ces effusions sentimentales? Je ne comprends pas, docteur. Mais on fait pas que j'ai dit une mollaire. Une dent? Vous avez une dent contre moi. Non, non, pas du tout. Vous m'avez donné une idée lumineuse. Oui, je vais ouvrir un cabinet de dentiste où je pourrai soigner les dents de tous ceux qui auront mal aux dents. Il est trois fois lumineuse et c'est moi qui la lui ai donné. Mon cher Pantalon, vous serez mon associé. Venez avec moi. Mais regarde, regarde, regarde. Mais nous ne connaissons rien. On a un dentaire. C'est très facile, venez. Ça va ouvrir un petit poteuil. Moi, pendant ce temps, je vais installer des sièges dans la salle d'attente. Je vous en prie. Bon, et mettons, il me faut des instruments. Oh, excusez-moi. Oh, excusez-moi, je vais vous en prie. Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec ces outils? Des outils? Oh, quel vilain mot! Des instruments! Oui, venez avec moi. Ce sont des instruments qui me permettront d'accomplir avec brio mes interventions. D'abord, ces petites pinces pour enlever les dents récalcitrantes. Oh, oui, oui. Oh, et ce vil brinquin, n'est-ce pas? Oh, oui, c'est vrai. Cette petite fraise qui permettra de saper les bien airs douloureux. Et enfin, cette truelle. Cette spatule pour boucher les trous des carrières. Bon, mais ce n'est pas tout, ça. Non, mais c'est vrai. Mais ce n'est pas tout. Qu'est-ce qui nous manque? Il ne nous manque que des clients. Mais oui. Et pour ça, il faut de la publicité. Nous allons installer des pancartes. Des pancartes? Oui, des pancartes à la devanture du magasin. Alors, allons chercher des pancartes. Oui, allons donc chercher des pancartes. Je vais installer l'avant, c'est ici dans la porte. Je placerai l'autre dans la vitrine. Qu'en pensez-vous, pantalon? Un petit moment, je vais enlever ceci-là. Voilà. Faites soigner vos dents en vous abusant. Mais docteur! Oui, oui, oui. Ah, excusez. Docteur, ça ne s'est jamais eu, ça. Faire soigner ces dents s'amusant, voyons. Évidemment. Vous ne voulez quand même pas que je me lance dans un nouveau métier sans y apporter des idées neuves. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai réussi dans toutes mes entreprises. Non, je tiens absolument à ce que chez moi, les patients rient aux larmes pour non que je l'ai soigné. Ah, mais bien! Ah, mais comment il faut faire? C'est très faible. Suivez-moi. Bon, alors d'abord, d'abord, d'abord. Oh, un malade. Oui. Et voilà le malade. Ça, un malade! C'est un malade pour rire. Pour rire? C'est bien ce que je fais! Oh, pardon. Alors, pendant que je préparais mes instruments, vous, vous vous saisissez de cette plume? Oui, oui, d'accord. Vous vous placez à ses genoux? À ses genoux. Et vous lui chatouillez les pieds. Je chatouille les pieds? C'est ça. Ah, bon, avec la plume, hein? Avec la plume, exactement. Et comme ça, les patients sauront que chez moi, on se fait soigner les dents en s'amusant. Je comprends. Gipi, gipi, gipi. Alors, nous allons faire une petite pratique. Oui. Pour la répétition, j'ai un disque de rire. Oui, parce que lui, il ne rire pas très fort. Et voici, le disque. C'est bien passé, lui. Oh, mon docteur, permettez-moi, je vais aller à l'autre côté pour me rendre compte de l'espèce. Est-ce que j'ai bien vu? Le docteur Magaroni a transformé sa boutique en cabinet de dentiste sans autorisation municipale. Qu'est-ce que je dis, moi? Même avec une autorisation municipale, il ne peut pas pratiquer ce métier, il n'a pas de diplôme. Oh, j'ai bien fait de faire ma ronde. Je m'en vais mettre au pas ce charlatan. Allez-y, docteur, vous allez la voir. Allez-y, allez-y, ma gare. Ah, monsieur bandalon. Vous venez de pas dire ça. Vous venez sans doute pour un clé. Oui, justement. Bon, alors, si vous voulez vous asseoir, n'est-ce pas, ça ne sera pas long. Le docteur est en train d'achever avec une de ses premières patients. Je vais le voir maintenant. Chacun son tour, mon petit chacun son tour. Qu'est-ce que j'endance? C'est le traitement par le rire. Réparation sans douleur. Vous allez voir. Vous ne sentirez absolument rien. La faune, la croche, si vous voulez. Regardez. Oh, est-ce que le docteur aurait trouvé une nouvelle méthode? Allô, monsieur bandalon, vous êtes satisfait? Est-ce que je peux arrêter le tour, le dîle? Chut, vous voyez, nous avons un client. Ah, je veux en avoir le gueur, net. Regardez-vous. Ah, des aides-en-za. Et c'est d'avec des oudits, là. Oh, ne touchez pas à mes instruments. Je vais être obligé de les désinfecter. Ah, vous appelez-en des instruments? Ah, ce sont des instruments. Quand je suis un dentiste, un véritable dentiste. Avez-vous votre diplôme? Mon diplôme? Votre diplôme de vrais dandides. Ah, mais c'est que... Mais nous n'en avons pas. Mais nous pouvons vous opérer. Ah, vous, je ne vous parle pas. Montrez-le-moi. Ah, un penaud, un penaud. On exerce tranquillement son petit médié. Mais vous apprendrez, docteur Macaroni, que c'est interdit par la loi. Je veux bien pour aujourd'hui fermer les yeux, mais je m'en vais fermer également l'établissement. Au commerce, notre commerce. Oui, je confisque le commerce. Mais nos frères. Je confisque les frais. La publicité. Notre publicité. Je confisque la publicité. Mes enseignes. Nos enseignes. Deux-nous, les enseignes. Je confisque les enseignes. Je confisque les enseignes. Je vous abrandez, moi, à ouvrir des établissements dentaires. Ils ont diplômés et ne recommencez pas, sinon... Sinon ? Sinon, ce sera la puissance. La puissance. La puissance. Hein ? Compris. Pas la fiche. Pas de bris en cas. Capitaine de police. Capitaine de police. Ah, bien, biguelo. Vous avez l'air de me fond, monsieur. Oui, je la force, monsieur. Imagine-toi donc que ce docteur, le docteur Macaroni, qu'on devrait appeler ce charlatan avait transformé sa boutique en établissement dentaire, sans diplôme. Un établissement sans diplôme dentaire. Oh, mais j'avais l'œil et le bon. Alors, clac, 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 fermez l'établissement. On verra bien si la force ne restera pas à la fonction publique et à la loi. Allons voir le docteur, pauvre petit docteur Macaroni. Pauvre de nous, notre plus belle entreprise. Quand je vous disais qu'il triste sort que celui des mortels, nous sommes toujours en proie de cruels problèmes. Oh, mais non. Oh, mais non. Ah, mais non. Ah, mais non. Ah, monsieur, 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 monsieur. Ah, mais non. J'ai une idée. Ah, tiens. Vous voulez pratiquer votre métier. Oui. Vous allez continuer. Ah, oui. Mais je ne peux pas plus que le capitaine de police m'a interdit. Non. Vous allez pratiquer en cachette. En cachette? En cachette. En cachette, mais je ne peux pas faire de publicité en cachette. Laissez faire votre associé. Mais c'est absolument impossible. Pour avoir des clients, il faut que j'ai des enseignes. Et pourtant, le capitaine de police... Des bonbons attitulés, caramèles-bouches. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des bonbons spéciaux pour les caries dentaires. Oui, oui, oui. Ils sont bourrés de sucre bien croquant. Je vais aller de porte en porte pour les vendre et toutes les personnes qui en mangeront auront mal aux dents. Ils trouveront votre adresse secrète sur le papier des bonbons. Tenez, regardez. Regardez. Voilà le bonbon et voilà le papier. Lisez. Oui. Inerocam... Mais non, voyons, voyons comme ceci. Oh, pardon, pardon. Deix-moi voir. Docteur Macaroni d'Antique. Oh, mais c'est génial. Allez, préparez vos instruments. Je vais commencer mon rabattage. Mais je suis maintenant au courant. Demandez bonbons attitulés. Bastille de menthe, caramel, chocolat glacé. Demandez bonbons attitulés. Le voilà qui veut distribuer à ces pauvres petites dents sans défense des caries. Ça ne se passera pas comme ça. Je vais leur donner des... De mots, des bonbons attitulés. Les pastilles de menthe, caramel, chocolat glacé, de... Colombine. Ah, c'est vous, M. Fontanot. Bonjour. Bonjour. Ma douée Colombine, accepterais-tu d'encourager un marchand de bonbons qui vient de se lancer en affaire? Ah oui, vous me venez des bonbons? Oui, oui, regarde comme il sent bon. Mais c'est que je ne suis pas très, très envoyée en ce moment. Que cela ne tienne. Permets-moi de t'en offrir quelques-uns. Tu es ma première cliente. Oui, vous en voulez vraiment? Oui, oui, mais allez, tu n'as qu'à choisir. Tous ceux que tu voudras, je te les donne. Bon, alors je vais prendre... Tiens, ceux-ci, hein? Oh, oh, les voilà, tiens. Défois. Mais un sac, c'est beaucoup trop. Non, mais non, mais tu tiens. Eh bien, je te donne celui-ci par surcroît. Mais M. Fontanot, vous êtes beaucoup trop gentil. Non, mais non, mais non, je suis sûre que ça va me porter bonheur pour toute la journée. Maintenant, tu vas m'excuser, je vais aller continuer mes ventes, n'est-ce pas? Oh, ah! Achetez bonbons assidus, les pastilles de mon carnet. C'est bien la première fois que ça lui arrive. Lui, il se peint. Faire cadeau de sa marchandise. Eh bien. Qu'est-ce que l'on vit? Non, je pense pas. Qu'est-ce qu'il arrive? T'as pas compris que c'était pas du bonbon ordinaires. Oh, du bonbon ordinaires? Mais non, ce sont des bonbons truqués qui donnent des caries dentaires. Le docteur a ouvert un cabinet. de dentiste. Et il y a de pantalon à trouver ce moyen pour lui rabattre des clients. Quoi? Mais oui, c'est ça. Tu te rends compte? Regarde, dis donc, l'adresse. Ils ont même mis l'adresse. Sur ce petit papier. Ma caronie dentiste. Oh, les coquins. Oh, les coquins. Mais il faut tout de suite les déclarer au capitaine. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, on va organiser ça. Écoute, regarde, tu vas faire croire un pantalon que tu as mangé tous les bonbons et qu'il t'arrive un gros mal de dents. Attends, c'est pas assez rempli. On va y mettre un petit coton. Oh, mais attention. Voilà, voilà le pantalon qui arrive. Cache-vite. 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 Non, ce n'est pas possible. Oui, j'étais en train de manger vos bonbons, là, quand tout à coup ça m'a pris. Mais il faut aller chez le dentiste. Justement, c'est ce que j'y disais, mais... Oui, mais je ne m'entrenais pas. Comment ? Tu n'as pas lu l'adresse sur le petit papier. Voyons, mais le docteur Macaroni vient d'ouvrir un cabinet secret de consultation. Le docteur Macaroni ? Oui. Mais je ne vais pas y aller. Il ne faut pas avoir peur du dentiste, ma petite, aujourd'hui, de nos jours. on soigne les dents, absolument sans douleur. Mais oui, mais... C'est quoi, quoi ? C'est à cause du bandage. Quoi, à cause du bandage ? Eh oui, elle est coquette, et elle ne veut pas se promener dans les rues avec un bandage au cours de la tête. Alors, j'ai une idée, vous pourriez peut-être en mettre un, vous, et lui montrer que c'est pas si laid. Mais certainement, mon petit piccolo. Merci beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas quoi, alors, prendre la marchandise, un petit mouchoir, un petit mouchoir, on devrait prendre le petit mouchoir. Voilà, on est là. Vous êtes prêts ? Mais oui. Vous êtes si magnifique. Voilà. Oh, la course dans les... Mais alors, regarde, Colombine, ça n'a pas du tout l'air ridicule. Vous allez lui parler pour la faire venir. Moi, je vais prévenir le dentiste. C'est vrai, M. Pantalon. Est-ce que vous avez l'air de belles œuvres de Pâques ? Oh, non. Oh, docteur Macaronnier ! Oh, les vilains dents, il faudra en enlever. Mais c'est pas pour ça que je suis venu. Voyons, c'est pour pantalon. Pantalon ! Il aura donc vendu tous ses bonbons. Oh, non, pas du tout. Non, non, il n'a pas vendu rien du tout. Non, justement, il était tellement découragé que machinalement, il a mangé les bonbons, et puis maintenant, il a une terrible malle de dents. Oh ! Ah, frusse ! Oh, malade ! Tant mieux, je vais pouvoir le soigner. Ah, mais il ne veut pas venir vous voir ! Oh, mais pourtant, il connaît mon habileté. Ah, non, mais alors, il va falloir le... Nous emploierons les grands moyens. Bah, c'est ça ! D'accord, monsieur, c'est du pantalon, je veux bien aller avec vous, seulement à la condition que vous gardiez votre bandeau sur la tête parce que je ne veux pas être toute seule à me promener comme ça. D'accord, d'accord, si ça peut te faire plaisir. Allez, viens, allons soigner cette vilaine que note. Allez, viens. Alors, s'il se rebelle, un petit coup d'un... et nous pourrons périr. Oh, de bon attaque ! Allez, je vous vois. Allez, Nicolas, vous ne faites pas peur ! Je vous l'emmène. Oh, alors, mon cher pantalon, de quoi s'agit-il ? D'une toute petite mollaire qu'il va falloir enlever, je crois. Mais avec plaisir, vous n'ayez pas assez de ce côté-là. Mais non, mais non, mais non, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de Colombine. Colombine ! Mais oui, je l'oublie. Mais ne vous envez pas qu'ils cherchent toujours un moyen pour se faire se pompiler. Oh, mais alors, mon cher docteur, ou sur pantalon, à votre âge. Mais non, puisque je vous dis qu'il s'agit de Colombine ! Pas du tout ! Mais qu'est-ce qu'elle a fait de son pansement, elle ? Ah, allez, on a peur du dentiste, monsieur Pantalon ? Oui, mais non, mais quoi ? Allez-y, docteur, je le fais, petite anesthésie locale. Oh, de coup ! Oh, aide ! Il a pu passer les étoiles ! C'était beau dans le ciel s'envoile ! Il a pu passer les étoiles ! Oui, mais non, petit pitot ! Eh ! Les étoiles ! C'est un estime ! Alors, un ouvrage ? Veuillez-tu que vous pouvez lui ouvrir la bouche ? De quelle don s'agit-il en ce moment ? Celle-là ! Oh, la grosse molette ! Alors, nous allons d'abord les branler ! Je vais vous la placer ! Allez-y ! Et puis maintenant, nous allons l'enlever ! Regarde ! Regarde ! Quellez-y ! Quellez-y, mon gardard ! Oh, la pire dents ! J'en ai jamais de l'une comme ça ! Moi, non ! Oh, mais dis-moi non ! Ce M. Pontalon ! Il a beaucoup de dents dans la bouche ! Il y en a beaucoup trop, justement ! Oui, l'autre fois, un Colombine ! Il me disait, j'en ai plein la bouche ! Je ne peux même plus parler, plus manger ! Et puis, il faudrait que c'est sans faire enlever ! Il a dit ça ! Ah, oui, il a dit ça ! Oh, mais alors, c'est le temps ! Je crois, oui ! Alors, nous allons les lui enlever ! Par laquelle va-t-on commencer ? Un, deux, trois, quatre, motis ! Pas de sors d'allôme ! Ça n'a aucune importance ! Allez-y, docteur, je vous fais confiance ! Bon, et alors, allons-y ! Voyons ! Docteur, c'est là, je crois ! C'est là ! Tu crois que c'est là, même si ! Allons-y ! Viens-y ! Oui, j'ai tant de quelques secondes ! Allez-y, là ! Très fort ! Ah ! Et où, là, nos dents ? Alors, maintenant, je crois que pour aller un peu plus rapidement, nous allons en ébranler quelques-unes ! Bon, opération finale ! Opération finale ! Et voilà ! Ah, attendez, c'est une asie ! Encore une ! Hop ! Et voilà ! Nous allons maintenant lui faire un petit rince-bouche ! Et voilà qui est fait ! Oh, mais docteur ! Il n'a plus rien ! Il n'a plus rien dans la bouche ! Justement, j'ai fait place nette ! Plus de dents, plus de brosses, un simple rinçage suffit ! Oh ! Oui, 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 oui ! Attendez, il s'arrive bien ! Attention ! Juste à temps ! Juste à temps de se déguiser en courant d'air colombique maintenant ! Oui, 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 oui ! Qu'est-ce que... Mon cher patient, comment allez-vous ? Quoi, mon cher patient ? Qu'est-ce que je veux dire ? Tout est terminé ? Ne vous énervez plus ! Qu'est-ce qu'il est terminé, là ? Mais pourquoi je parle comme ça, moi ? Et de vos dents ! Qu'est-ce qu'ils ont, mes dents ? Qu'est-ce qu'ils ont, mes dents ? Qu'est-ce qu'ils ont, mes dents ? Eh bien, voilà ! Oh, mais... 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 Mais vous sont pas si mes dents ! Eh... Sauf ici, mon cher pantalon ! Toutes mes dents ! Oh ! Oh, le bandit ! Mais à chacun le coca ! Non, non, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Pourtant, c'était votre désir ! Mais pas du tout ! Je vais être associé et non pas... Et non pas victime ! Oh, mais selon ce moment-ci ! Oh, vous n'avez plus, hein ! Petit cadeau ! Petit cadeau pour pantalon ! Oh, oui, voilà ce cadeau ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, toutes ces misères ! Oh, cette épouvante ! Ce dentiste de malheur-là qui m'a rassé tout le temps ! Oh ! Mais j'ai trop obligé de nourrir les abouillis pour les chats ! C'est pas un cadeau, oui ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais oui, c'est un cadeau ! Mais il y a quelque chose d'écrit dessus ! C'est sans doute d'un ami ! Oh ! Les amis qui ne nous oublient pas dans le malheur ! C'est merveilleux ! Qu'est-ce qu'il y a des grilles wageux ? Pour moi, c'est son fatigue ! Ah, qu'est-ce que ça veut dire ! Alors, voyons voir dans la boîte ! C'est peut-être une belle surprise ! сбt et doing ! Oh ! Ô ! Oh, monsieur Bonallon, mais qu'est-ce que vous avez à griller comme ça? Que bandit de docteur qui m'a arraché tous les dents et je coquais le piccolo. Comment il a pratiqué malgré ma défense? J'ai bien fait de revenir par ici. Mais qu'est-ce que vous allez lui faire? La prison! Mais mes dents, ça ne me rendra pas mes dents. Il faut en suivre un don dans la prison. Oh, à lui! Ça vous apprendra à pratiquer l'art d'air malgré ma défense. Oh, la prison! Bien fait! Mes jambes, qu'est-ce que vous m'arrivez à faire? Oh, la prison! Mais mes dents! Mes pantalons! Mais ce pantalon, regarde vite comment l'on m'y arrive. Mais la prison, c'est pas. Oui, mais où, Mila ? On le repousseron. Oh, le repousseron, oui. Mais oui, c'était des dents de l'air, maintenant. Vous lui dites, vous restez à avoir les dents de ta vais, ça vous fera pas de mal. Mais c'est... Quoique, c'est cher à travers. Je peux vous les frapper tous les deux. Oye, 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 oye. Si vous avez une autre charier, Vous pouvez aller la plus soigner, Et choisissez un bon dentiste Qui ne soit pas comme ce fut mixedазывraux Oye, 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 oye. Si vous avez une autre charier, Vous pouvez aller la plus soigner, Et choisissez un bon dentiste Qui ne soit pas comme ce fut mixed Sous-titrage ST' 501